salut 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 la famille sans comment rossy bejo aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo de franklin niamsi le camerounais le franklin niamsi des sourds guillaume je j'aimerais interpeller les maliens et les ivoiriens restons sirènes soyez attentifs sinon sinon les sourds ils vont vous niquer partout aujourd'hui franklin niamsi quand je vous parle les gars pensent que je m'amuse que quand les gens s'élèvent les gars font des vidéos à la con à la miab n'importe comment vous ne savez pas que non les vidéos que nous faisons là ça laisse des traces les vidéos là laisse toujours des traces aujourd'hui tu peux faire une vidéo tu peux oublier et quelqu'un de peut copier puis demain ça peut te rattraper c'est ça d'autre beaucoup de personnes oubliées voici une vidéo de franklin niamsi que je vais montrer vous mais vous pouvez partager aussi pour que ça puisse vraiment aider les maliens qui n'aurait encore compris mais ils vont comprendre franklin niamsi quand le président qui a signé guita quand il a pris le prix quand il a pris le pouvoir malien c'est le même franklin niamsi qui a dit des paroles c'est assigne guita il dit assigne guita soit il va faire comme ça bon moi je vais pas trop rentrer dedans vous mais vous allez écouter ce qui franklin niamsi a dit et aujourd'hui oui c'est qui france niamsi en train de dire encore pour dire lui soutient le gouvernement malien soutient assigne guita et puis les gens l'acclament vous ne savez pas que cela comme ça sont les souris ça sont les dangers je vous fais écouter ça là vous mais vous allez mieux comprendre faudrait pas que vous dites non que out a enlevé les informations là dieu mais s'il a fait une vidéo et la vidéo est là et lui maintenant c'est propre dit écoutons-le assigne guita qu'on est là il a trois destinations première destination la prison ça c'est une destination chanceuse deuxième destination il risque de se faire tuer donc la tombe troisième destination l'exil guita que vous voyez là le mouvement politique populaire malien le mouvement civil malien va le dégager assigne guita ne peut pas être président ne peut pas être le futur président du mali assigne guita est habité par le rêve de yakouba isaq zida dakouba isaq zida pensait qu'il était le futur président du burkina erreur je dis et je répète en ce 14 août 2021 assigne guita aimerait être le futur président la publique du mali il ne le sera pas s'il persiste à vouloir l'être sa place se trouve dans les trois lieux suivants premier la prison deuxième le cimetière troisième l'exil parce que le peuple malien ne s'est pas mobilisé pour qu'assigne guita soit président assigne guita n'était pas attendu par les maliens le peuple malien tolèrent qu'assigne guita soit là pour que assigne guita organise les élections et cassini guita dégage si assigne guita se pique comme je le vois je le vois de plus en plus gonflé là il est en train de mousser comme le chapioca chaque jour il se barde il s'habille comme si lui il avait été président depuis 35 ans assigne guita assigne guita doit faire très attention il a intérêt à respecter le cahier de charge de la transition démocratique et il a intérêt à faire le moins de gaffe possible parce que même s'il respecte le cahier de charge d'ailleurs yacouba isaq zida avait relativement respecté le cahier de charge yacouba isaq zida s'est retrouvé chassé par ses propres c'est pour ça que vous prenez assigne guita vous le prenez pour votre camarade alors qu'il est là pour apporter une nouvelle méthode de gouvernance il a il est là pour apporter une nouvelle sensibilité il est là pour instaurer une gouvernance de la responsabilité et de l'amour de son peuple voilà pourquoi il ne pose pas des actes de barbarie le régime malien qui est là là c'est des gens qui sont prêts à mourir pour leur pays c'est pas des plaisanteurs c'est pas l'assane watera c'est pas des sauteurs de clôture à simi c'est pas un sauteur de clôture ce qu'ils sont en train de faire là c'est pour leur pays le mali ils le font pour les générations souffrantes du mali pour que plus tard il soit dit qu'ils avaient vraiment servi leur communauté et l'afrique alors voilà des gens qui prennent au sérieux la loi fondamentale de leur pays l'esprit de leur pays des gens qui assument l'histoire longue de leur pays qui se sont reconnectés à leurs ancêtres angélisés des gens qui se sont reconnectés à la vérité justice solidarité du tout puissant vous vous amusez avec eux ils sont déterminés donc moi je peux le dire à partir de mon analyse politique et de ma compréhension de la psychologie politique qui gouverne aujourd'hui le mali d'accord asimi goïta et ses camarades n'ont rien à être ils ont tout à gagner à servir leur peuple à servir leur conscience à faire l'histoire ils ont décidé de le faire et voilà pourquoi toute l'afrique les admire mais bref la famille vous même vous avez écouté vous avez attendu ce qu'il a dit à ses paroles il dit assini goïta sa place était en prison sa place était en asile sa place était où ces trucs que c'est la population qui veut l'enlever si vous voyez c'est ça papa j'ai dit feu papa même bagayoko dans ses paroles avant qu'il va mourir il a fait une vidéo il a dit la jeunesse faisons très attention parce que quand ça sent bon en haut en bas vous n'êtes pas au courant mais quand ça sent un peu mauvais en haut là c'est là en bas ça croue vous pensez que oui en haut il y a un danger on n'a pas de danger c'est parce que ça attend pas lui il a dit quoi qu'assime goïta a pris le pouvoir il a dit quoi voici des vidéos aujourd'hui c'est lui qui se lève et quitte en france pour aller prendre photo avec assini goïta c'est lui encore qui défend pouvoir d'assim goïta mais ça vous ne passez pas que dans ça c'est un truc qui se qui se prépare là vous êtes là où oui c'est ça il dit les souris ce sont les dangers potentiels ce sont les vrais dangers d'autres ne savent pas les maliens ne savent pas ils sont là où c'est comme ça faisons très 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 attention vous ne savez pas qu'actuellement là comment sur au goma les rebelles l'on fait à l'on dit c'est sur le gomme ils ont pris comme porte parole nous tous on a vu ibm a dit ça mais les bases là c'était quoi pour venir attaquer à c'était où c'était brokina mais blaise blaise à la salle sont d'accord je vous explique blaise à la salle sont d'accord quand blaise a quitté le pouvoir il allait ses réfugiés ou encore d'ivoire et encore ils ont vu que ce l'on a vu qu'il peut plus aller au bout qui n'a se préparé venir affronter à la salle il fait comment je vous explique une histoire vous mais vous allez mieux comprendre il peut plus là parce qu'il a vu blaise à la salle sont d'accord là il peut pas faire sa base d'attaque au brokina il a déjà fait ça une fois ils ont déjà fait ça une fois pour aller voir babo non deuxième c'est où deuxième maintenant c'est au mali deuxième maintenant c'est au mali si au mali ils ont échoué là ils vont aller en guinée c'est comme ça les gars les gars sont à se préparer si vous ne faites pas la remarque voici un petit truc que je vais vous rappeler un peu quand le militaire guiné a pris le pouvoir maman doudoumiya quand il a pris le pouvoir les souris l'ont félicité les souris l'ont félicité jusqu'à ils ont dit oui c'est normal que un militaire vienne au pouvoir et puis ils vont envoyer de l'ordre mali aussi c'est les mêmes souris qui ont soutenu le gars mais quand le mali ont pris quand le gars absolu goïta a pris le pouvoir franke niamsi a commencé à le clasher d'abord parce qu'il n'était pas d'accord mais c'est après on lui a fait comprendre que non avec le mali on peut faire nos bases nos bases d'attaque donc il est celle là je vais vous expliquer celle là il s'est rendu compte c'est là il est venu au mali pour s'excuser pour parler à assigne goïta je vous rappelle quelque chose les maliens ne sont pas là pour pour dans l'émotion pour dire non que oui c'est à la sainte il vient attaquer c'est que c'est non mais souris ça serait attaquer là là il sera préparé comment côte d'ivoire et mali vont commencer à faire un conflit et maintenant ils vont envoyer les les soldats ceux qu'ils ont préparé là ils vont les envoyer en bas en côte d'ivoire à tout moment les souris ça je vais vous dire quelque chose à tout peu n'ont pas peur si dieu n'ont pas peur là eux n'ont pas peur de tuer parce que tu la scène à l'essent c'est d'accord ils sont à l'aise de tuer c'est est ce que c'est normal d'étude en fait quand tu vas tuer tes frères c'est qu'il va vous c'est qu'il mettait à gouverne et pensez à ça aussi quand même mais quand vous tuez pensez à ça voyez c'est qu'il faudrait n'a dit et maintenant rien c'est qu'il est en train de dire d'assez vous voyez que quand vous tombez un malien un ivoirien qui t'assoie tu réfléchis à ça ça nous déchercher des vidéos on va vous montrer pour que au moins ça ça vous ça ça là parce que vous vos yeux sont fermés ça vous ouvre même beaucoup de portes des portements pour que vous puissiez voir la réalité la réalité ne se cache pas c'est la vérité parce qu'attirement là coûte et coûte ce revient veut venir encore d'ivoire ou vendre il veut vraiment des pagailles encore d'ivoire pour qu'ils puissent venir encore d'ivoire lui veut lui veut coûte et coûte il veut envoyer la violence surtout violence même encore d'ivoire pour qu'il puisse y arriver mais c'est pas comme ça on dit c'est pas comme ça on veut on veut vivre en afrique si tu en quoi d'ivoire c'est toi même tu es allé là bas tu dis non ton avion l'a attrapé le soir il sait pas si c'est le petit brokinabé qui avait l'inspire qui avait l'inspire et puis il a enlevé le drone des français là le petit brokinabé je sais pas si c'est toi aussi ils ont pris je sais pas si c'est l'inspire aussi ils ont essayé d'enlever ton avion et puis tu t'es retourné donc ça là moi je trouve que c'est un truc les souris s'oublient je le dis toujours que faisons très attention quand vous faites votre vidéo il y a toujours des traces les injures les trucs etc il y a toujours des traces les maliens il est temps de se réveiller de vous ressaisir ceux qui sont là vous montez là reprenez vos temps et écoutez les vidéos il n'y a pas de vidéos récent vidéos d'avant et puis vous allez venir jusqu'à vidéo récent maintenant vous allez comprendre que non c'est vous si tous les maliens les gars les gars prennent pour faire les bouclier et pour venir attaquer la Côte d'Ivoire les maliens ne savent pas d'abord les maliens moi je vous appelle et je vous interpelle faisons très attention quand vous parlez aussi dans vos vidéos là faites parler aussi en français nous là on va on va bien on va mieux vous allez avoir vu aussi beaucoup de vie parce que là là le problème vous parlez dans votre langue vous êtes focalisé si Bambara nous aussi on ne comprend pas Bambara on ne sait pas comment vous parlez vos trucs là-bas nous aussi parler aussi en français là au moins ça on peut vous aider si il y a des informations que vous avez raté nous aussi on peut vous aider mais vous parlez en Bambara comment nous aussi on peut comprendre comment nous aussi on peut comprendre c'est pas tout le monde qui comprend même jula même quand on dit jula mais en quoi on dit oui mais la langue où tout le monde parle jula c'est une langue commerciale langue commerciale là c'est pas tout le monde qui comprenne jula jamais moi je suis là que jula même comprends pas c'est un petit petit mot je comprends sinon je dis parler même même pas trop trop attend je comprends je connais pas donc jusqu'à Bambara comment on peut décotiquer à faire des Bambara donc si vous aussi si vous parlez de vos vidéos là si vous parlez là parlez aussi en français nous aussi on va vous suivre et aussi il y a des mots on va vous aider sur le groupe fait très attention sur le groupe là ils sont à préparer un coup pour venir attaquer la croix d'ivoire parce que quand ils vont venir attaquer la croix d'ivoire mon frère on est plus là pour dire que c'est les deux pays voisins moi je vous dis mais je veux pas que le sang même le sang d'un ivoirien le sang d'un malien versent j'aime pas ça mais faisons très attention il est temps il est temps de faire très attention parce que ceux qui disent les passés le cassement des papaux la dière pour que c'est la pire soule de paris amira blindé il y a jacques il y en a beaucoup mais ils ont des noms bizarres mais il y en a beaucoup les gars les souhaits là c'est pour motiver c'est pour encourager les maliens les blogueurs maliens surtout la population malienne pour que les gars puissent se révolter pour dire que non que les 49 personnes que assigne goita a bloqué là que ce sont les rebelles ils sont venus attaquer mais quand même quand on veut venir quand on veut attaquer et c'est comme ça on vient attaquer par dijon comme on vient on vient attaquer on fait coup d'état et on vient 49 personnes coup d'état où vous avez vu ça parmi les 49 personnes à moi je vous explique parmi les 49 personnes il ya des il ya des gens de soroglion dedans mais bien avant que l'avion me va décoller là il ya des gens qui sont encore du mois qui sont en contact avec soroglion et celui qui lui dit voici ça voici ça voici ça voici ça voici les 49 personnes tu vois arriver à telle à bamako voici telle personne donc quand c'est comme ça la soroglion a le soroglion a franquet niamsi là eux sont eux ils ont contact direct des choses comme on dirait asimigoïta donc brusquement ils ont donné l'heure ils ont donné le jour ils ont donné non mes actes ils sont comme un 49 mais ça arrive on voit que oui c'est qui les gars ont dit là c'est vrai car à neuf personnes voyez l'heure à laquelle l'avion est descendu voici tant tant ils sont bien obtenus militaires oui il y avait autre avion mais tu avais bien envoyé les âmes tout ça là ils ont tout détaillé donc si c'est moi asimigoïta mais je vais t'étonner je vais t'y mettre mais c'est qui l'autre là dit là c'est vrai c'est là maintenant ils vont dire non que oui ça là se sont venus attaquer et ça là c'est pour gâter l'image c'est pour gâter l'image des ados pour dire non que oui regardez il va vous dit une chose et vous allez vous allez couper la partie là vous allez garder ça quand babou était au pouvoir là ils ont dit non que oui c'est à la santé à la base des coups d'état non c'est à la santé a fait la guerre tout ça là celui-ci est à la base de ça mais les ibis là ils ont avoué que non à la santé n'a rien à voir dedans à la santé n'a rien à voir dedans même je n'ai pas dit des jeunes des jeunes qui n'ont pas connu des îles moi je vais vous expliquer un peu à la santé les gars prennent à la santé comme tatouages bon il ya des trucs quand tu quand tu mets tatouages et à l'état tu as tu quittes là parce que je n'ai pas les faux fautages et à l'échi gomme et puis tu mets ci toi après quand tu mets là l'image reste quand tu te lave ça quitte c'est comme non d'ara à chose à ados ados quand tu veux avoir buzz ou ados tu veux devenir quelqu'un dans ta vie où tu veux prospérer ou tu veux faire quelque chose là tu prends le nom de ados tu deviens quelqu'un quand ils ont enlevé bédé au pouvoir par coup d'état les ibis là quand ils ont enlevé bédé au pouvoir on dit quand on a bien fou on dit non que c'était gay c'était gay parce que quand ils ont enlevé en même temps ils sont allés prendre gay ils ont mis on dit ouais c'est gay tu as fait coup d'état oh gay n'a rien à voir dedans gay sont là bien comment les ibis là sont là bien comment pour aller chercher gay parce que bédé a dit à gay que non prends retraite va chez toi à la maison c'est bon maintenant où il est parti là c'est là maintenant les ibis là qu'ils ont pris le pouvoir ils sont allés de chercher même oui mais il ne voulait pas prendre le pouvoir lui il a dit non que quand on fait coup d'état là c'est qu'il y a quelqu'un qui a la tête de ça et les ibis ont dit non qu'il n'y a personne c'est parce qu'on allait à angola pour aller dans une mission à nos retours il ne nous a pas donné nos primes donc nous aussi on s'est élevé papa peut aussi mais dit aussi lui là la fuie donc ils ont pris des gens n'y qu'il va boire fait comment mabou allé voir à la sainte pour lui on a cassé on a cassé réconcilier on a café fusion pour que on puisse voter on puisse faire des trucs c'est comme ça c'est parti c'est comme ça c'est parti bambou s'approcher si abidine à dos pour se donner vraiment il y a des gens qui passent pas à dos pour aller gâter son nom voici ce qui se passe encore sur l'on passe pas par chose à la chose à signe goita pour d'un ok oui à la santé là là c'est un sanguinet il est méchant il est comme ça il est c'est très c'est très les ivoirains il est temps fait très attention ce que vous écoutez et ce que vous êtes là pour vous pour féliciter à la sainte vous a fait quoi vous avez torturé à la sainte jusqu'en par vos bouchées il est comme ça il est malade sa mère comme ça son père comme ça jusqu'à sa mère a pris l'eau chou pour aller pour brûler sa rivale oui papa d'alassane comme tout ça là jusqu'à même on m'a dit conga cong là n'est pas dans son cong là n'est pas son village son son village c'est trop beau pour qu'ils n'ont tout ça là ils ont tout dit mais conclusion barack obama est devenu président aux états unis non c'est ça on dit mais ça à dos ne parle pas à dos ne parle pas base à rien de la guerre qui se prépare là les gars les gars sont à préparer ça au mali pour venir attaquer la côte d'ivoire c'est ceux qui n'aiment pas la côte d'ivoire qui sont à la base de ça c'est eux qui veut vraiment gâter la côte d'ivoire parce que tout ce qui à la sainte a été réalisé et tout ce qu'il a réalisé là les gars veulent détruire ça mais si vous gâtez et puis vous même vous venez encore au pouvoir vous allez travailler où c'est pour mener la côte d'ivoire est encore il est temps laissez-le tranquille si ses mandats finis s'il ne veut plus être candidat et maintenant vous le laissez maintenant si vous dites non que oui les trois mille mois vous allez juger encore après trois mille mois on dit ils n'ont pas contre le babo aussi on dit babo n'a rien à voir dedans c'est qui c'est qui alors on sait pas c'est qui on sait pas on sait pas si c'est tant qu'on sait pas si c'est on sait pas si c'est on sait pas si c'est deuxième guerre les côtes d'ivoire on veut plus ça une fois là ça nous arrange une fois ça nous a vraiment ouvert les yeux s'il vous plaît les parents vous ne vous avez écouté ce qu'ils a dit et puis aujourd'hui il soutient à simingou itala c'est un danger qui se prépare c'est un vrai danger qui se prépare les gens ne savent pas des gens tu tu passes le temps à parler oui on le supporte oui draman va quitter oui alassane va quitter il vous a fait quoi il vous a fait quoi voici ça où le rang babo bédier à l'assane voici les trois vous pensez que quand vous voyez à l'assane bédier et babo là vous pensez que oui ils sont ils sont pas forts c'est nous la population c'est nous on est c'est nous c'est nous on dit celui là n'a qu'à venir au pouvoir et puis lui vient au pouvoir vous pensez que c'est les gros eux ils sont rien même au pays quand vous voyez les présidents oui les présidents sont rien c'est nous c'est nous la population c'est nous on fait que lui devienne président puis on le respecte mais vous même là quelqu'un devienne président puis vous ne le respectez pas vous êtes là vous l'insultez vous même c'est défaut même si c'est qualité mais vous allez déformer ça quand vous faites ça ça vous donne quoi vous gagnez quoi dedans c'est parce que vous page facebook est monétisée matin midi soir que vous êtes là vous nous cassez la tête et nous t'en parlons même mais est fatigué de vous qu'on nourrit tantôt on dit oh ça se prépare oui jusqu'à on fait on fait maintenant oui regardez la ville de mali et là regardez bambako et regardez abidjan donc vous êtes là pour comparer vous il ya des gens qui sont bêtes quoi vous êtes là pour comparer ouais regardez regardez la ville des côtes du voire abidjan regardez bambako est ce qu'il ya est ce que c'est comme ici c'est le jour ici c'est la nuit vous êtes les plaisantés en quoi vous avez vu l'europe la france va dire regardez 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 tous les faits et puis quelqu'un en italie vont dire regardez regardez les trucs historiques les d'italie regardez regardez rome est ce que vous avez vu les blancs font ça ils n'ont pas ce temps là ils n'ont pas ce temps là mais nous en afrique on est toujours fermé renfermé on est toujours renfermé pour dire que oui et moi chez moi chez moi encore du bas se construire chez toi n'est pas construire qui a déconstruit là bas c'est ton président qui tu sous-estimes tu l'insultes matin midi soir tu le calomnie seulement ça te donne quoi rien tu gagnes quoi quel plaisir dit rien faisons très attention mes frères faisons très attention les 49 personnes n'a pas mis les 49 personnes à y aller à des gens des soroglons dedans même en quoi d'ivoir mais il ya des gens des soroglons qui donnent toutes les informations à soroglons vous êtes en quoi d'ivoir vous êtes en quoi divoir mes frères et soeurs vous n'avez pas d'information que ceux qui sont ceux qui sont pas au pays parce que ceux qui sont au pays là ils ne peuvent pas parler s'ils ont vraies informations ils sont obligés de passer par appel appel pour donner information à telle personne venez exposer ça parce que si lui il vient parler là il va mettre la main sur lui quelqu'un qui est en europe là bas ou quelqu'un qui n'est pas au pays là on lui donne les informations lui il va venir diviser ça et puis c'est fini lui il va venir passer ça donc vous êtes en vous êtes encore d'ivoire vous êtes au pays là faisons très 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 attention il est temps d'être attentif ce qui on vous dit sur le net là ne croyez pas tout tout est fausse tout n'est pas à 100% là il y a 90% qui sont pas vrais il y a 10% qui sont vrais mais 90% sont pas vrais donc faisons très attention il est temps de souder papa à dos quand quelqu'un est au pouvoir là il est temps qu'on prie pour lui il est temps qu'on soit avec lui s'il n'est plus au pouvoir puis quelqu'un d'autre vit au pouvoir aussi là parce que tu peux pas être là tu peux pas être dans la famille tu peux pas être à la mesure puis quelqu'un doit quitter là bas et puis il va baston il va gifler ton père même malgré si tu es en conflit avec ton père tu vas répliquer tu as dit mais pourquoi tu viens gifler mon père moi aussi je vais te gifler puis tu gifles la personne c'est comme ça ton papa à dos au pouvoir il est temps que nous mais en toi on doit le soutenir on doit le soutenir moralement ceux qui sont en europe eux ils sont là matin ils se lèvent ils sont au travail même si c'est chaud là c'est chaud en compte du Vodama il y avait une ligue là c'est France 24 les trucs qui partent les médias qui partaient filmé non mais eux étaient à l'aise eux ils regardaient eux ils regardaient et puis c'est eux qui sont là oui mais vous ne savez pas c'est quelle souffrance les gars qui vit là bas c'est vous priez encore si vous voulez vous voulez faire vos bagarriens au Mali là bas pour venir attaquer la Croix d'Ivoire pourquoi pourquoi cette haine pourquoi cette méchanceté les frères maliens les frères maliens moi je vous dis vous même vous avez vu tant de babo base arrière des 7 guerres qui s'est passé là bas c'est au Burkina ils ont préparé pour cette fois ci là les Zougouman ont dit Damai tu viens au pouvoir c'est comme ça tu t'en vas c'est ça les gars veut faire les gars veut faire les bases arrière chez vous là bas pour venir attaquer la Croix d'Ivoire pour dire j'ai le deuxième ma qui retour s'il vous plait il est temps de vous réveiller il est temps de dire les 49 personnes de parler à vos présidents Assimi Goïta que je respecte pour qu'ils puissent libérer les 49 personnes jusqu'au Burkina parce que les 49 personnes sont toujours au Mali là les gens qui sont mal intentionnés les gens qui veulent voir la Côte d'Ivoire périsse les gens qui veulent voir la Côte d'Ivoire rentrer dans la brousse là ils vont toujours mettre le feu ils vont toujours allumer le feu pour nous faut saisir les 49 personnes qui sont intéressées ici on voit ce qui est à la salle ces militants ont la bouche là on voit ce qu'ils vont faire c'est ça j'ai dit non s'il vous plait il vous demande pardon parler à vos Assimi Goïta parler à vos Bambara vous pouvez bien parler que les gens vont bien il va bien l'écouter parce que vous êtes focalisé ici Bambara parler un peu en français nous il y a des petits secrets on va vous dire il y a des trucs qu'on va vous dire mais si vous parlez nous on ne comprend pas c'est comme tu es entré parler à un sous-mur lui il est là toi tu parles seulement lui il n'attend pas il dit tu es réel comme ça mais il dit oui 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 c'est entre les deux tu fais oui 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 c'est lui tu sais comprendre mais toi tu es là tu es réel tu parles rien donc c'est comme cela il est temps il est temps que l'Afrique se réveille il est temps que l'Afrique se réveille quand on fait comme cela là on ne met pas les blancs des nains mais après quand ça c'est gâté on dit oui c'est les blancs tu étais à la base de ça l'origine de tout ça là c'est les blancs moi je vous dis il y a qui ? je vous demande pardon il y a il y a Sabari Sabari la Côte d'Ivoire et le Mali il n'y a pas ça il n'y a pas ça il y a les Ivoiriens qui sont toujours au Mali il y a les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire mes frères et soeurs pensez à vos frères qui sont en Côte d'Ivoire nous aussi on pense à nos frères qui sont au Mali les artistes maliens viennent en Côte d'Ivoire les gars viennent faire leur conseil live c'est les deux familles c'est les deux familles on ne peut jamais les séparer nous aussi nos artistes vont là-bas c'est le même argent dans le Toulouse c'est le même CFA c'est le même tout qu'on fait je peux me lever à pied même je peux marcher de Côte d'Ivoire et puis je vais rentrer au Mali c'est de la même famille il n'y a pas fait dire c'est l'eau tu ne sais pas il n'y a pas fait dire c'est un pays tu ne sais pas ne restons pas là n'écoutez pas les opposants ivoiriens pour que les gars en plus pour que la Côte d'Ivoire du Mali puisse se mettre en guerre la guerre ne peut jamais résoudre un problème merci beaucoup mes parents si vous m'avez écouté si vous avez pris le temps d'écouter ma vidéo je vous remercie mettez le like laissez les commentaires aussi à travers vos commentaires ça peut me motiver à envoyer à révéler encore d'autres secrets qui se passent si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube Instagram TikTok je suis sur les 4 plafonds et je laisse mon numéro sur WhatsApp et on peut échanger et encore je vois des gens qui disent non que oui ce que papa est en train de faire c'est déjà tracé par Babo mais après je vais faire une vidéo pour ça la vidéo ne peut pas être longue parce que moi je ne fais pas une vidéo de 1h une vidéo de 1h ça donne mot de tête tu ne peux pas t'asseoir comme ça en train de parler ou tu ne peux pas t'asseoir aussi en train d'écouter la personne pendant 1h du temps voilà donc merci beaucoup ciao ciao